Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique est historiquement associé au physicien anglais James Prescott Joule qui a donc par une expérience montré l'équivalent mécanique de la chaleur. Cette expérience est la suivante, il a utilisé un calorimètre qui est un système isolé, ce calorimètre est relié à une tige avec des pales à l'intérieur, on met un thermomètre pour mesurer la température de l'eau, en fait le calorimètre est plein d'eau et à l'aide d'un système ici de poulies il faisait descendre une masse qui faisait donc tourner les pales et il a constaté qu'en fait en faisant descendre la masse ici on avait une augmentation de la température de l'eau qui était agitée donc les observations et ses interprétations étaient ont été les suivantes quand le poids descend on a donc un travail w qui va être fourni au système qui est constitué de l'eau dans notre calorimètre la température et il a constaté donc que la température de l'eau augmentait si la température de l'eau augmente c'est qui l'eau a donc récupéré de la chaleur que l'on note q et donc à partir de ça on peut étudier le système ici qui est donc l'eau dans le calorimètre on a en fait notre calorimètre qui est immobile on n'a donc pas de mouvement d'ensemble donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique et l'altitude du calorimètre est constante étant donné qu'il est posé sur une sable sur une table et qu'on n'y touche pas on a donc là encore une variation d'énergie potentielle de pesanteur qui est nulle on va donc à partir de ces deux relations on peut montrer que on a donc une variation d'énergie mécanique là encore qui est nulle donc cette notion donc de variation d'énergie mécanique qui est nulle est importante car ça veut dire qu'un système qui a une énergie mécanique nulle peut quand même avoir son énergie globale qui augmente c'est parce qu'il en fait on va maintenant considérer d'autres formes d'énergie si on considère donc l'énergie totale d'un système il faudra tenir compte donc dont de son énergie cinétique macroscopique de son énergie potentielle macroscopique mais également de son énergie cinétique microscopique et de son énergie potentielle microscopique cette énergie cinétique microscopique c'est donc le déplacement global du système là c'est l'altitude globale du système et donc ces deux grandeurs sont liées ici à la notion d'énergie mécanique et donc l'énergie cinétique microscopique va être liée à l'agitation thermique donc dans le système et l'énergie potentielle microscopique va être liée aux éventuelles interactions qui peut y avoir entre les constituants du système donc ces deux choses là sont elles notées et c'est ce que l'on appelle l'énergie interne on a donc une nouvelle grandeur qui s'appelle l'énergie interne qui va être liée donc aux aspects microscopiques de notre système l'énergie totale est donc égale à em plus u donc si nous avons une variation d'énergie totale on aura une variation d'énergie mécanique plus une variation donc d'énergie interne on a vu donc précédemment que dans l'expérience de joules la variation d'énergie interne d'énergie mécanique était nulle on a donc uniquement de l'air d'énergie interne qui va être lié en fait à deux choses au travail fourni par l'extérieur ou échangé avec l'extérieur et à la chaleur échangé avec l'extérieur en général donc on va utiliser dans le cas le plus classique une machine thermique ou un système thermodynamique qui sera immobile on aura donc toujours une variation d'énergie mécanique qui est nulle donc le premier principe est souvent associé à cette relation qui dit que la variation d'énergie interne est égale au travail échangé avec l'extérieur plus la chaleur échangé avec l'extérieur on va donc définir maintenant le premier principe de la thermodynamique donc ce premier principe nous dit que il existe une grandeur u que l'on appelle énergie interne qui va être une fonction d'état d'un système thermodynamique cette énergie interne en fait rend compte de l'état du système elle est définie pour un système thermodynamique fermé c'est à dire sans variation de quantité de matière par la relation qui est delta u qui est égal à uf moins ui uf est l'énergie interne finale hui l'énergie interne initiale et donc cette variation d'énergie interne est égale à w plus q avec donc delta u la variation d'énergie interne entre les états initiaux et finaux en joules w est le travail échangé avec l'extérieur et q le travail la chaleur échangé avec l'extérieur également si on revient donc à l'expérience de joules on avait donc notre calorimètre avec la tige ici qui tourne qui fait tourner les pales par le déplacement donc du poids et la mesure avec le thermomètre dans le calorimètre ici c'est le calorimètre est un système fermé on a donc la quantité de matière qui est constante c'est également un système isolé ce qui signifie qu'il n'y a pas en fait d'échange de chaleur avec l'extérieur on a donc ici uniquement pour la variation d'énergie interne le travail extérieur qui va être donc celui fourni par le déplacement de la masse ici et donc on a aussi la variation d'énergie interne due au fait que la température de l'eau augmente ici donc on a un transfert thermique ou une chaleur qui est fourni à l'eau et donc comme on a un travail qui est fourni au système et de l'eau qui récupère donc un de la chaleur on a donc égalité entre ces deux relations et c'est ce que l'on nomme ici l'équivalent mécanique de la chaleur donc joule a montré que en fournissant un travail à un système ce système et pouvait avoir donc ça une pouvait récupérer de la chaleur avoir sa température qui augmente c'est ça que l'on nomme l'équivalent mécanique de la chaleur on va maintenant s'intéresser donc au travail qui est reçu ou cédé par un système donc reçu ou cédé de l'extérieur par un système on va maintenant donc s'intéresser au travail qui peut être soit reçu ou cédé par un système et donc on va considérer donc une enceinte dans laquelle on a un gaz donc ce gaz va être caractérisé par deux variables d'état qui seront la pression et le volume l'enceinte est fermée donc la quantité de matière ne peut pas changer ici et donc ce que cette enceinte est fermée par un piston qui est amovible on a donc la pression extérieure que l'on note px et donc on a un piston qui va être donc caractérisé par une surface s si donc on exerce une force sur ce piston dans le but de comprimer le gaz on va donc avoir ici le piston qui se déplace de l'intérieur de l'enceinte on a donc le gaz maintenant qui se trouve à une pression p prime et on a un volume v prime et on a toujours la pression extérieure qui n'a pas changé le déplacement du piston sera noté ab et donc si on veut déterminer le travail fourni au système on a besoin ici donc de ab qui est la distance d et ce travail sera égal donc au produit scalaire de f par ab et ici donc on va supposer que la force était constante pendant tout le trajet ab on a donc f fois d on a également donc la la force qui en fait est liée à la pression extérieure ici donc la force est égale à la pression extérieure fois s en fait c'est c'est l'air ici présent qui appuie sur le piston et donc si on met ces deux relations ensemble on constate que w est égal à p extérieur fois s fois d ici s fois d va correspondre donc en fait au volume perdu par le gaz on a donc p extérieur qui est égal à v moins v prime ici et donc p extérieur w est égal à moins p extérieur delta v v prime et le volume final v est le volume initial donc si on inverse les deux termes on a finalement initial ce qui correspond bien à une variation ici un delta et donc il faut mettre un signe moins donc le travail fourni par l'extérieur par l'extérieur au système est égal à moins p extérieur delta v donc on va définir maintenant donc ce travail le travail reçu ou cédé par les forces de pression extérieure au système est w qui est égal à moins p extérieur delta v avec donc w le travail des forces de pression qui s'exprime en joules p extérieur la pression extérieure au système qui est en pascal delta v la variation de volume du système en mètres cubes et pour un système incompressible ben en fait le volume ne va pas varier comme il est incompressible ce volume est constant on aura donc un travail qui sera nul on peut également voir que donc si on comprime un gaz comprimer un gaz signifie que le volume final est inférieur au volume initial on a bien delta v qui est négatif ce qui nous fait un travail positif car avec le moins moins par moins donne plus si par contre on détend un gaz c'est à dire qu'on augmente son volume delta v sera positif on aura donc ainsi moins donc ça veut dire que cette fois en fait c'est le système qui va perdre du travail qui va perdre de l'énergie et qui va être transmis à l'extérieur après le travail donc voyons maintenant donc la chaleur reçue ou cédé par un système si on considère donc une enceinte fermée avec un gaz à l'intérieur les constituants de ce gaz donc vont se déplacer dans toutes les directions et donc ce gaz sera décrit par ça par une par plusieurs variables d'état dont la température que je vais noter ti si on laisse ce gaz évolué si les enceintes si les si l'enceinte ici n'est pas adiabatique c'est à dire qu'il peut y avoir des échanges extérieurs avec l'extérieur si on laisse cette enceinte tel quel on va constater au bout d'un moment que en fait la température tf va diminuer donc ça veut dire qu'ici mes particules vont se déplacer avec une vitesse plus faible on a donc eu modification de température entre les deux systèmes cette modification de température est liée à une perte de chaleur du système et cette perte de chaleur q sera égale à c facteur de tf moins ti avec c la capacité thermique du gaz présent dans l'enceinte là encore on voit bien que si tf est inférieur à ti on a q qui est négatif on a bien que u transfert thermique ou transfert de chaleur vers l'extérieur alors que si on a tf supérieur à ti q est positif donc ça veut dire que le système reçoit de la chaleur on va donc définir maintenant la chaleur reçue ou cédée par un système donc la chaleur également qu'on appelle également transfert thermique sera reçue ou cédée par un système et la relation sera q est égale à c fois delta t avec non q la chaleur le transfert thermique ou chaleur exprimé en joules c'est la capacité thermique du système exprimé en joules kelvin moins 1 et delta t la variation de température cette variation de température peut être exprimée indépendamment en kelvin ou en degrés celsius étant donné que ces deux échelles de température ne sont en ne sont modifiés qu'en fait par une translation de 273,15 on revenons maintenant donc un peu sur cette notion de capacité thermique donc qui va être caractéristique d'un matériau donc la capacité thermique d'un système va dépendre de sa nature donc suivant le gaz ou la nature du gaz ou ou l'espèce chimique considérée donc la capacité thermique ne sera pas la même elle va permettre donc de quantifier l'apport d'énergie nécessaire pour augmenter la température de système de 1 kelvin et donc en général on n'utilise pas la capacité thermique directement mais plutôt la capacité thermique massique qui est définie par cm qui est égale à c sur petit m on a donc cm la capacité thermique massique qui sera elle en joules kelvin moins 1 kg moins 1 c'est la capacité thermique du système qui est en joules kelvin moins 1 et enfin petit m la masse du système en kilogramme voici donc pour finir quelques valeurs classiques donc de capacité thermique massique donc par exemple l'eau à une une capacité thermique massique de 4185 joules kelvin moins 1 kg moins 1 on reconnaît ici en fait le 4,18 qui correspond en fait à la définition du calories qui était donc la la chaleur ou l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg d'eau pour faire passer sa température de 13 degrés celsius à 14 degrés celsius de l'air sec à lui une capacité thermique de 1005 le cuivre 385 le graphite 720 et l'hélium 5193 ça permet donc à l'aide de ces valeurs de voir que on a des grandes variations suivant donc les espèces utilisées